bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la pl le défi de sophie créa voilà une idée de décrispation et pour pour les les choses obligatoires sophie a décidé puisque christine n'a pas d'une idée donc voilà c'est une pl voilà on c'est parti hop on va prendre les pastels voilà cette boîte ci ouais la nuit elle a du véhicule on a du véhicule c'est le sénalier voilà c'est des couleurs primaires donc voilà j'en commence à mettre dessus comme j'ai découvert ma feuille je commence depuis le début 19 2 par 26 7 19 de l'art 26 de long et j'ai dessiné mais atc ou crayon 6,4 sur 8,9 pour chaque année c'est parti ah oui c'est le le crayon et la crêle pastel on en met partout on va commencer par du jaune donc j'ai que trois couleurs on est là je vais prendre ensuite du rouge un petit coup de roue non voilà il ya un petit peu mais j'espère plus dans le champ le bleu je n'ai plus pas trop juste mon crayon m'a créé dessus je vais être un peu plus de jaune là j'en rajoute très chez j'ai besoin je vais utiliser une mousse comme ça que j'ai eu dans je sais pas quoi je pense que c'est pour une mousse à estomper mais bon je m'en sers pour pas trop de salir les doigts pour étaler les pastels c'est parti non c'est pas le rouge pour les fautes ce qui me donne un joli orange je fais toujours de là aussi puisque dans l'exemple j'espère que je suis dans le chambre et ça va donc allez on y va dans le bleu le jaune et le bleu ça fait je racontais de la pluie de la pluie ça tient juste la feuille à l'exemple de marques trop voilà on va les coups de crayon mais vous inquiétez pas c'est pas grave on j'enlève ça j'ai pas pris la laque pour un projet avant les dernières c'est bon mais avant de faire avec la laque on va s'amuser le dépochoir j'ai suivi main on va prendre un pochoir un pochoir granulé je vais mettre dessus comme ça et on va effacer certains endroits le crayon pastel sec voilà regardez hop c'est chouette c'est chouette je vais faire ici aussi un petit peu et en bas on va prendre un pochoir algues non non c'est pas un thème c'est pas un thème mais c'est un thème floral parce que sur l'APL il faut qu'on mette que des fleurs donc on va mettre des fleurs et comme c'est l'été qui fait un confiturne et on va mettre des coquelicots voilà je vais mettre des algues pour moi ce sera des herbes j'enlève la couleur toujours avec la même la jette voilà je vais donner un petit coup de quand je vais repositionner mon pochoir à côté je vais donner un petit coup de chiffon voilà on a l'écoute ça on 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 c'est tout simple à faire je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos qu'on fera un fond tout simple c'est très ludique moi j'aime bien c'est sympa et voilà on enlève on se fait encore une petite de par là sans toucher à côté parce que c'est l'humidité c'est du pastel sec donc je puis un peu mon pochoir j'aspire ma couleur avec ma lingette et puis c'est tout bon bon je vais sécher je vais sécher et je vais laquer ma bon sang soit c'est aussi un peu un bon donc là c'est ce qui m'en manquait donc j'ai suon pour choix je reprends ma petite lingette donc je vais en rajouter là parce que j'ai envie voilà et je prends les petits cela et je vais en mettre c'est un fond vraiment très très facile à faire un petit coup de séchouet j'en ai fait j'en ai fait un en verre avec des dégâts je vous montre c'est sympa avec un pochoir plus crunch voilà j'aime beaucoup ici je vois pas en quel sens je vais montrer voilà donc c'est parti on va coller nos éléments donc j'ai choisi j'ai choisi j'ai embossé un gros papillon noir avec de la poudre en bossé noir il était noir à la base je vais rembosser en noir et le bout de ses ailes j'ai mis de la de la cuivre et j'ai mélangé les deux en fait la noire et la cuivre et j'ai fait le tour des ailes donc j'avais envie d'en mettre encore ici je vais le couper parce qu'il est trop france je coupe et par milieu je vais voir comment je dispose des petites choses je me tracasse pas d'être en dessous surtout donc je vais mettre de la colle la colle que je vais acheter sur amazon je peux préparer à préparer on va mettre à quoi le scotch sur toute la surface je fais pas de montage donc vous l'avez en direct j'ai préparé quand même mon embossage avant donc ça dure pas trop trop longtemps parce que autrement voilà quoi hein j'essaie de bien coller parce que quand je vais découper j'ai sûrement découpé une partie du papillon pour éviter d'en avoir trop à coller après parce que tous les petits bouts qui sont pas découpés au moment du découpage des atc et ben faudra tous les repos les sur la pl forcément sur chaque atc mais j'ai toujours fait comme ça et je préfère voilà j'en mettrai là un petit chiffon j'ai pas laqué mon j'ai pas laqué je vais faire maintenant parce que autrement si je laque pas mon mon pastel sec ben ça va tout partir alors un coup de l'air bon c'est la laque de chez lidl je secoue je sais pas si je vais le coller je vais attendre je vais coller d'abord mes petites mes petits coquets donc je vais en coller en 3d et je vais en coller en je sais que je vous dois une vidéo coquets pour savoir comment je les pose je peux faire des tamponnages le tamponnage les plaques de musique c'est histoire d'avoir un peu de une couleur différente de mes coquets parce que là j'ai du rouge ça va pas donc je mette une note de musique et ça va le faire mais j'ai rien préparé d'autres voilà je 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 celui là on va le coller entièrement on va le coller là je sais pas si jamais des 3d on va continuer à coller je vois non 3d change d'idée comme de chemise alors comme je vous disais que ce soit 3d ou col pour payer à bien bien mettre le 3d derrière sur la surface complète de votre de votre chose à coller parce qu'autrement et ben il y aura des petits bouts à coller après j'ai déjà fait une pl avec vous et j'avais beaucoup de petits bouts à coller après pas de petits bouts à coller après mais bon il faut mieux éviter si on peut faire tout d'un coup je vais les trois pieds derrière après c'est vrai des petits bouts j'ai conneries ça c'est trop grand je vais faire comme un petit bouquet dans l'angle je sais que 8,9 ça va tomber par ici donc je vais avoir un morceau sur la deuxième pense en dessous bref c'est pas grave donc ils pourront recoller les petits bouts je suis voilà excusez moi je préfère faire comme ça je trouvais une petite bande 1 je vais mettre un petit et voilà donc celui là je vais le colis je vais le colis non celui là il est trop long et comme ça se voit c'est pas celui là je vais coller là donc j'ai ancré avec merlot magique tout autour en rouge je sais pas si j'ai dit je crois pas ce qui maintenant celui là je mets là voilà voilà un peu penché j'ai un bouton je vais maintenant comme ça voilà ensuite et bien ensuite on va faire les tiges je vais prendre un crayon à part et l'âme moi je vais m'asseoir tranquille ou je vais débarrasser le coin vous allez rien voir donc donc j'y vais jusqu'en bas à pour mon premier tige voilà celle là j'ai envie de faire un petit peu de vert en dessous histoire marqué du relief j'espère que je suis en face et ensuite et bien on va faire la tige celui ci un petit peu de vert en dessous là il y en a un petit peu plus qu'on voit de face je vais faire comme ça tout simplement celui ci il est profil on devine du vert donc je vais faire du vert j'ai je donnerai un petit coup de pinceau tout à l'heure celui là on devine du vert aussi donc je fais un petit coup de pinceau voilà je vais prendre mon pinceau à réserve à deux s'il n'est pas parti en vacances c'est juste pour marquer le dessous des coquelicots où j'ai mis le crayon aquarellable d'accord alors celui ci celui ci celui ci aussi on peut aussi faire ça un petit coup de pinceau sur les tiges pour qu'on y voit mieux on peut aussi faire un côté de la tige avec un crayon noir pour mieux marquer l'ombre de la tige là je vais m'arrêter là ça va c'est bien c'est pas très bien comme ça non voilà est-ce que je mets mon autre morceau de papillon il est là je crois pas je crois pas parce que ça va faire trop chargé je vais laisser comme ça je vais juste mettre mon titre hein et puis ça va aller c'est parti alors j'ai choisi un titre que j'adore ouais ouais il y a des titres comme ça qu'on aime bien alors le titre c'est il y a souvent plus de courage que de talent dans la plupart des réussites c'est vrai donc le titre je vais mettre en bas je vais bien coller mon étiquette donc j'ai découpé en plusieurs morceaux ouais j'aime bien j'aime bien voilà y y j'ai fait une colle pour faire bêtise j'aurais pu mettre aussi le titre en 3d mais bon j'ai pas fait j'ai pas fait j'ai pas fait le dernier bout de phrase en 3d et ben voilà je vais du doigt autour le temps que ça sèche et après je vais couper et ben oui je vais chercher donc je vais mettre de la distresse tout autour le temps que le titre sèche ce que je veux je veux pas couper tout de suite j'ai peur que déjà là je vois mon papillon qui dépasse donc je vais le couper c'est un fond qui est vraiment tout simple à faire tout simple celui que je vous ai montré tout à l'heure que ça a été fait par exécré là ça a été fait avec les craies de chez lidl je ne sais pas si je l'ai dit je vais vous le remontrer le temps que mon petit sèche d'accord et voilà j'ai fait aller j'ai pas trop bougé hein c'est tout c'est tout c'est tout pas sec donc celui ci je l'ai fait à celui là là je l'ai fait avec les les craies de chez lidl voilà vu que vous voyez récemment dans mes vidéos parce que j'utilise beaucoup mais là j'avais envie d'essayer avec les en tout cas le résultat moi j'aime moi et on les prend la coupe on perd pas de temps et non perd pas de temps pas trop long et c'est parti donc on va voir je pourrais prendre le massico mais je vais en douceur bien contrôler des petits bouts qui pourraient éventuellement se détacher dans l'autre sens pour l'instant j'ai rien tomber je suis sur un os quelque chose de d'épin par moment donc c'est plus dur à couper c'est normal quand il n'y a pas grand chose c'est du gâteau là c'est le papillon c'est plus dur et ben maintenant on va en créer puis on va refaire le double 1 ok bon j'essaie d'être rapide parce que je peux pas à plat ça c'est le morceau du du ventre donc je vais la reconnaît tout de suite ça m'est arrivé ça m'est arrivé mais pas arrivé de perdre des morceaux oui il y en a qui n'ont pratiquement rien que du travail de pochoir sur sur un fond sur un fond au pastel sec j'aime bien ce moment où on refait le puzzle donc je sais toujours pas comment commencer là je sais que c'est un angle parce que j'ai j'ai ancré ma pl tout à l'heure donc je sais que ça va là j'adore faire des pl j'espère que j'aurai relevé le défi de sauf je trouve ça intéressant de de faire de refaire en encrant c'est comme si je faisais un puzzle un puzzle j'aime bien donc voilà j'ai presque fini c'est chouette hein j'adore ces couleurs couleurs d'été hein voilà qui pleuves versent les sols sont gorgés d'eau mais bon on est peut-être pas en réchauffement climatique là hein il restera à coller les cartonnettes mais bon je le ferai dans mon coin je vais pas faire avec vous là vous voyez ce que ça rend moi j'adore j'adore mais bon c'est mon opinion maintenant vous me le dites en commentaire si vous aimez aussi ma pl voilà voilà je pense que le demi-pépillon devait suffisait hein c'est autrement c'est c'est un peu trop gros voilà j'aurais pu mettre un papillon comme ça non hop voilà voilà pour le défi de sophie créa allez voir la chaîne de sophie elle propose plein de jolies vidéos avec de jolies créations voilà elle est très douée j'aime beaucoup ce qu'elle fait je la mettrai en barre d'infos forcément hein c'est ma copine bon voilà pour ma belle je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye bye